Ce que j'essaie de faire lorsque j'expérimente ces dessins, c'est d'oublier tout ce que j'ai appris, c'est-à-dire toute cette notion de perspective, de tout ce qu'on nous apprend. En fait, à travers ça, je cherche à désapprendre ce que j'ai appris, et puis de fausser les perspectives, de faire des choses qui ne sont pas possibles de faire, et puis d'expérimenter des nouvelles formes, sans aucune règle, sans aucune contrainte. Juste laisser aller une idée que j'ai dans la tête. Je m'appelle Xavier Pernoud, je viens de Neuchâtel, et puis depuis mon jeune âge, je suis toujours été attiré par tout ce qu'était, comment on faisait les choses, comment on fabriquait les pièces mécaniques, et c'est pour ça peut-être que je suis indirectement arrivé au design. Je crois qu'avant tout, je suis un designer, mais avec l'expérience maintenant, je pense que je suis plus un stimulateur créatif, qui aide les entreprises à changer, à innover, à remettre les choses en cause. Je crois que ma force maintenant, avec le temps, c'est bien sûr la cohérence esthétique, le design, mais avant tout, j'aide à stimuler la créativité. Ce qui est intéressant dans les expérimentations de nouvelles matières, c'est qu'on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément au départ. Donc, on va partir d'une technologie ou d'un savoir-faire en particulier, et on va faire des tests, des essais, et ça va nous guider vers quelque chose, peut-être un objet plus précis. Et la relation avec un projet peut-être plus défini, par exemple dans l'exemple de Fortis, la gravure au laser, par exemple, c'est des choses que j'ai expérimentées dans des matières, qui peuvent être intéressantes aussi dans un projet bien défini, avec une marque comme Fortis, par exemple. Dans un design, il faut toujours remettre les choses en cause. Pour commencer un travail, c'est toujours comme ça que je commence, je remets tout en cause. Donc, je regarde si c'est dans le cas de quelque chose qui existe, j'essaie de bien comprendre d'où on vient et où on va. Donc, avant tout, il faut bien analyser et tout remettre en cause, avant de commencer à juste faire une belle esthétique. Une belle esthétique ne veut rien dire. Donc, pour moi, ma stimulation ou mon inspiration peut venir vraiment de n'importe quoi. Et c'est ça qui m'intéresse dans le design, c'est chaque fois de découvrir un nouveau monde et de bien, bien, chaque fois cerner un nouveau contexte. Pour moi, le lien entre les arts matiaux et le design, c'est vraiment toujours de remettre tout en question. Un geste n'est jamais parfait. Un design n'est jamais parfait. Donc, c'est dans la continuité qu'on s'améliore tous les jours. Les détails dans les arts martiaux, c'est fondamental. Parce que, par exemple, quand on fait une coupe avec un sabre, si on n'est pas précis et parfait dans le geste, bien, tout simplement, on ne coupe pas. On ne réussit pas à couper ce qu'on a envie de couper. Donc, tout doit être parfait, précis et aussi dans le bon timing. Les arts matiaux, quand tu les pratiques, on voit, on devine ton côté pointilleux, ton côté précis. Xavier, c'est un personnage qui aime, qui, à cause de sa profession, il est pointilleux, il est précis. Et dans les arts matiaux, c'est la même chose. Jusqu'à ce que ça soit bien, il n'est pas satisfait. Je suis toujours à la recherche, en fait, du détail, de la perfection. Et ce que j'aime bien, c'est toujours mettre en cause. Donc, finalement, on remet toujours en cause ce qu'on en apprend. Et comme je le disais avant, j'aime bien désapprendre ce que j'ai appris. Le challenge avec Fortis, c'est pas de faire juste une belle esthétique. C'était de bien réfléchir à quelque chose qui va plus loin que juste une esthétique, ou quelque chose de plastique. Donc, il fallait bien réfléchir à aussi, évidemment, au patrimoine culturel de la marque, mais aussi à toute la partie technique et histoire de la marque. Donc, avant tout, je pense, c'est ça qui est intéressant chez Fortis, c'est de lier tout ce contexte d'environnement de la marque ou, en fait, à une esthétique qui va plus loin. Alors, je pense que c'est que le début d'une aventure. Et je pense que chaque fois, ce qui va être très intéressant dans les futures collaborations, dans les futurs développements qu'on va faire ensemble, c'est chaque fois des contextes qui sont forcément liés au monde de l'aviation, mais chaque fois dans un contexte en particulier. Et pour moi, ça va être vraiment chaque fois de redécouvrir un nouveau monde et puis d'apprendre à connaître ce monde pour, en fait, canaliser toute cette créativité, tout ce savoir-faire à travers un objet tel que la montre. Pour moi, le meilleur des conseils que je peux donner à quelqu'un, dans toute créativité, dans toute approche artistique ou d'art appliqué, c'est de toujours remettre les choses en cause. Jamais rien n'est acquis. Il faut toujours pousser plus loin ce que l'on sait. Toujours oublier, apprendre et désapprendre.